Bien, il est 18h02 et nous allons démarrer tout de suite ce webinaire que nous avons intitulé « Investir avec Ishimoku » qui est une initiation à la méthode Ishimoku. Alors, je sais que ce soir, on a un auditoire qui a des situations un peu différentes les uns des autres par rapport à Ishimoku. Je sais que certains ne connaissent pas et viennent un petit peu découvrir. Je sais que certains ont déjà une expérience. Donc, nous avons essayé d'organiser quelque chose qui permette à ce que ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont déjà une connaissance tirent de ce webinaire un intérêt. Ce webinaire va se faire… Daniel Cohen de Lara, donc qui suit… Je me présenterai et je me présenterai tout à l'heure. Et je vais passer tout de suite la parole à Johanna qui va vous dire bonsoir également et vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, la société World Data. Je vous laisse la parole, Johanna. Super, merci beaucoup. Donc, bonsoir Daniel, bonsoir à vous tous. Donc, je me présente tout d'abord. Moi, je suis Johanna. J'ai la chance de faire partie de l'équipe World Data depuis bientôt 15 ans. Et ma mission est vraiment de vous faire découvrir des solutions pour vous permettre de réussir sur les marchés avec World Data. Donc, qui est World Data ? World Data est une société française qui est née en 1986. Elle a été l'une des toutes premières entreprises à réaliser des méthodes basées sur l'analyse technique et graphique. Et son objectif est de vous apporter des méthodes prêtes à l'emploi pour vous assurer une sécurité et vous donner le bon timing lors de vos prises de décision en bourse. Donc, World Data s'adresse au travers de ces logiciels World Master XE à vous, investisseurs, à vous, traders, que vous soyez particulier ou professionnel, quels que soient les marchés sur lesquels vous intervenez, des outils d'aide à la décision simples, fiables et performants. Donc, je vais laisser Daniel Cohen de Lara vous présenter le cœur d'Ishimoku. Et je reviendrai avec plaisir en fin de séance, où j'aurai le privilège de vous présenter l'offre World Data dont vous pourrez bénéficier. Voilà, Daniel. Merci, Johanna. Eh bien, je vais me présenter également. Donc, j'ai plusieurs activités. Je suis associé dans une société qui s'appelle Next Momentum, qui est une société dans laquelle nous produisons des analyses techniques, nous faisons des recommandations et nous faisons de la formation. Et c'est dans ce cadre formation que nous collaborons depuis 4 ans au moins avec World Data de manière extrêmement régulière, à la fois sur des formations. Certains sont venus ce soir par Twitter. Nous faisons également des webinaires conjoncturels. Donc, il y a tout un tas d'activités que je mène avec la société World Data. Par ailleurs, je suis président de l'AFAT, qui est l'Association française des analystes techniques. Alors, l'AFAT est l'organisation de référence de l'analyse technique en France. Elle a en son sein à la fois des professionnels de la finance, des professionnels qui travaillent, qui utilisent l'analyse technique comme outil principal dans leur prise de décision. Alors, ce sont des gens qui travaillent dans des banques, dans des fonds, des gens qui ont monté leur propre société, de conseillers, également des enseignants. Des investisseurs privés qui viennent à l'AFAT, conscients de ce qu'avoir un bon niveau d'analyse technique leur permettra d'être plus performants au niveau de leurs investissements. Et donc, ils viennent à l'AFAT chercher au travers des conférences que l'on fait au minimum une fois par mois, souvent deux fois par mois, d'améliorer leur niveau d'analyse technique. Voilà en ce qui me concerne. Alors, ce soir, la présentation que nous allons faire, il y aura une première partie où je vais expliquer ce qu'est Ishimoku. Après, nous passerons sur la plateforme de manière à ce que je vous explique très rapidement comment on fonctionne avec Ishimoku et quels sont d'un côté les bénéfices que la méthode peut vous apporter et les bénéfices que la plateforme et le logiciel peuvent, comme elle l'a dit, conclure la conclusion, ce fera avec Johanna. Avant de commencer et de montrer le premier chart, j'ai envie de partager avec vous mon expérience personnelle. Moi, je ne viens pas du secteur financier, moi je viens de l'entreprise, moi j'ai été chef d'entreprise pendant 25 ans et ça fait une douzaine d'années que j'ai commencé une nouvelle activité avec l'investissement boursier. Et puis pendant un an, un an et demi, ça ne se passait pas bien. J'ai entre guillemets comme beaucoup cramé deux portefeuilles et pas très important heureusement parce que je savais que j'allais les cramer. On m'avait prévenu, donc j'ai été très prudent. De ce côté-là, je les ai quand même cramés. Et puis j'ai cherché une méthode qui aille bien, qui soit fiable, que je maîtrise. Et puis je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Et au début de 2010, j'étais quasiment prêt à arrêter l'investissement financier parce que je ne m'en sortais pas. Et il s'est trouvé, par le biais de la FAT, d'ailleurs, que je me suis intermetté en Ishimoku. Et là, très rapidement, alors il faut travailler un peu, on verra, bien sûr, et très rapidement, là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai visionné depuis 10 ou 11 ans certainement des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de graphiques avec Ishimoku. Et aujourd'hui, c'est devenu le, comment dire, réflexe. En regardant un graphique, je n'ai même pas besoin de me poser des questions. Tout vient. En fait, tout est venu rapidement. C'est-à-dire qu'après, à peu près un an, oui, un an de pratique Ishimoku, alors je n'avais pas les outils comme WallData, je me débrouillais avec une plateforme banale, et puis je faisais, je regardais tous les actifs, je regardais tout pour chercher. Et au bout d'un an, un an et demi, je suis devenu rentable. Et je suis rentable depuis tous les ans. Un des avantages d'Ishoku, c'est une très grande fiabilité. Alors, on va ouvrir les éléments liés. Et je m'aperçois que j'ai pris du retard puisque j'ai marqué 14 janvier 2020. J'ai un an de retard. Alors, tout d'abord, Ishimoku, c'est une méthode qui a été mise au point au Japon par un journaliste financier, M. Goichi Osoda. Et en fait, ça a été un peu l'œuvre d'une vie entre les années 30 et 1968, date à laquelle il a publié l'ensemble de ses travaux qui se sont étalés sur 38 ans. Il a fait travailler des étudiants en mathématiques, en finance, pour mettre sa méthode au point. Et puis, donc, il a publié en 1968. Et puis, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que c'était une époque où on tracait ce qu'ils voulaient reproduire. Il fallait autant de feuilles ou de papier millimétré. Et tous les jours, on marquait la clôture. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait la nécessité d'un nombre de données absolument considérable que l'homme, en travaillant à la main, avait une très grande difficulté à assumer. Et en fait, c'est dans les années 90, avec l'avènement des ordinateurs en trading, la puissance des ordinateurs, l'avènement des micro-ordinateurs pour les particuliers qui ont permis, grâce à un trader japonais qui s'est intéressé à cette époque-là à la méthode, et elle a commencé à se développer, à se diffuser, d'abord dans les salles de marché japonaises. Au début des années 2000, elle a commencé à s'aimer dans le monde. Et c'est véritablement à la fin des années 2000, qui est autour de 2010, qu'elle a commencé à vraiment s'introduire de manière un petit peu structurelle en France. Depuis dix ans, évidemment, les choses ont considérablement évolué. Il y a un certain nombre de très bons professionnels qui sont installés. Beaucoup ont monté, certains, mais ne sont pas très nombreux, ont monté leur propre société pour diffuser des analyses, des conseils en utilisant Ishimoku. Ces personnes font également de la recherche de manière à faire évoluer la méthode. C'est une méthode qui est complète, c'est à la fois une méthode d'analyse et de trading. Alors, moi j'emploie le mot trading aussi bien que le mot investissement, parce que trading en anglais, c'est faire du commerce. Donc, on peut faire du trading sur 15 minutes, on peut faire du trading sur une journée, sur 15 jours, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, etc. Donc, ne vous étonnez pas ce soir que j'utilise indifféremment un mot ou l'autre. Pour moi, c'est exactement la même chose. Très souvent, sur les plateformes, Ishimoku est présenté comme un indicateur. Chaque fois que je le vois, ça me fait un petit peu hurler, un petit peu bondir, mais ce n'est pas un... Une méthode complète qui nous permet de faire de l'analyse et qui nous permet de faire de l'investissement. Et c'est ce phénomène qu'a utilisé World Data lorsqu'il a créé le logiciel Ishimoku Pro, qu'on verra tout à l'heure, et les Market Analyseurs, c'est-à-dire que World Data a utilisé toutes les possibilités à la fois d'analyse et d'investissement. Un avantage très important au niveau de la méthode, c'est qu'elle est utilisable sur tous les actifs et dans toutes les unités de temps. Je vais vous présenter la méthode très, très rapidement de manière à ce que ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui ne soient pas noyés, mais je vais essayer de vous donner les points importants qui sont dans cette méthode. C'est du traitement du signal. Et un traitement de signal qui fonctionne, que ce soit les types d'unités de temps sur lesquelles on travaille. Les seules unités de temps qu'à titre personnel je n'ai pas expérimenté, c'est ce que l'on appelle le scalping, méthode d'investissement qui ne me correspond pas du tout. Donc je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Il y a des personnes qui travaillent, Ishimoku, en scalping et en très, très court terme. Alors, elle convient donc à tous les types de trading ou tous les types d'investisseurs, à la fois ce qu'on appelle les scalpers, les day traders, c'est-à-dire les personnes qui ouvrent leur position pendant la journée, qui ne font pas, qui clôturent, pardon, leur position quoi qu'il arrive à la fin de la journée et qui, après les swing traders, c'est-à-dire les gens qui restent en position deux jours, trois jours, quatre, cinq jours, dix jours. Et donc les traders de moyen long terme pour les PEA et puis pour, d'une manière générale, ceux qui ont des portefeuilles et qui travaillent généralement aussi les actions et avec une vision. Vous le verrez aussi tout à l'heure dans la présentation que je vous ferai. À titre personnel, je pense que 70% de mon trading se fait sur du swing trading ou du moyen long terme, peut-être 80% et maximum 20% sur du day trading. Donc, je suis plutôt un investisseur actions. Alors, on continue sur les caractéristiques et l'intérêt de la méthode. Alors, la méthode permet une lecture immédiate et facile de la tendance, des zones de support et de résistance et des zones à risque. On le verra tout à l'heure, le terme « ishimoku kiko no » veut dire en fait « tout d'un seul coup d'œil ». C'est-à-dire qu'en voyant un graphique « ishimoku », on a immédiatement la caractérisation de la tendance et on voit immédiatement la caractérisation de la tendance. Je parle très spécifiquement de la tendance parce que je suis à titre personnel totalement convaincu que c'est en étant capable de rentrer le plus tôt possible dans une tendance de savoir la suivre et de sortir au bon moment qu'on réalise les bénéfices les plus importants. Donc, dans ce que l'on verra sur la fin de la séance et d'une manière générale, je suis un ardent défenseur, acteur du travail dans la tendance et « ishimoku » est une méthode qui est absolument parfaite pour indiquer les moments de répit dans la tendance et les moments où la tendance commence à rentrer en zone de risque et quand on doit considérer, non pas en tant qu'analyste mais en tant qu'investisseur, eh bien qu'il est temps de sortir. C'est souvent difficile de sortir. Ensuite, la méthode permet une lecture prospective, c'est-à-dire qu'elle donne sur les périodes à venir un autre marché. J'illustrerai ce point plus facilement sur un graphique. La façon dont a été conçue la méthode, c'est-à-dire en s'inspirant de ce qu'il y a eu au niveau du passé, en s'inspirant de ce qui se passe en ce moment et à partir surtout de cette notion de tendance ou d'ailleurs de non-tendance lorsque l'on est en range, les prévisions que l'on peut faire, les obstacles qui vont arriver et c'est ce côté très prospectif des obstacles à venir qui donne à la fois une très bonne lecture du marché et qui, je vous l'expliquerai un peu plus tard, fait d'Ishiboku une méthode qui délivre, je le dis également un peu plus tard, très très peu de faux signaux. La méthode est également basée sur une approche psychologique des marchés. Monsieur Osoda était parti du principe que lorsque l'on marchait dans une situation donnée, agit collectivement d'une manière donnée, si quelque temps ou un peu plus longtemps après, on se retrouve dans une situation qui présente les mêmes caractéristiques, on doit s'attendre à ce que les acteurs du marché aient le même type de comportement. Et il a été capable d'introduire une approche qui permet de prévoir en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, si on se retrouve dans une situation proche ou similaire, quels sont les comportements et quelles sont les zones de support, de résistance auxquelles on doit s'attendre. C'est une méthode d'analyse, bien entendu, mais c'est une méthode d'investissement puisqu'elle fournit des points d'entrée, les stops et les objectifs des trades ou des investissements. Et là aussi, un des gros intérêts de la méthode, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, même pour ceux qui ne connaissent pas encore la méthode, je vous donnerai très rapidement comment immédiatement on retrouve l'ensemble de nos éléments. Je l'ai déjà indiqué, donc c'est une méthode sûre, elle délivre très peu de faux signaux à condition, évidemment, qu'elle soit respectée. Alors, je m'arrête un petit peu sur ce point. C'est vrai d'ailleurs, quelle que soit la méthode, pour pouvoir gagner, pour pouvoir gagner de l'argent en bourse, il faut être très rigoureux. Il faut pratiquement travailler, je ne vais pas dire comme un robot, mais disposer d'une méthode en laquelle on a confiance, une méthode que l'on a expérimentée. Et il faut également être rigoureux. C'est-à-dire, et c'est un petit peu la distinction que je fais de temps en temps, entre un investisseur débutant ou peu expérimenté et un investisseur expérimenté. Pour moi, la différence principale, c'est que l'investisseur peu expérimenté, il a envie de rentrer en position, il a envie que le marché, que la situation aille dans le sens où il a lui aussi envie d'aller. Et puis, un investisseur débutant, il a un petit peu envie de cliquer. Et donc, il ne va pas forcément regarder l'ensemble des éléments qui doivent lui permettre de rentrer en position de manière sûre. Et il va, à la limite, ce qui ne va pas dans son sens, il va un peu l'occulter. Alors que, pour moi, l'investisseur expérimenté, c'est celui qui a regardé tous les éléments de son éventuel trade et qu'il est convaincu qu'il n'y a strictement aucun élément qui viendrait aller dans le sens contraire d'une rentrée en position. Et s'il y a, ne serait-ce qu'un élément, voilà pour moi un peu la distinction et qui me fait dire que lorsque l'on travaille avec Ishimoku, il faut être très respectueux de la méthode et ne rien laisser passer. Si quelque chose, alors que même tout le reste colle, si un seul élément ne colle pas, eh bien, c'est lui, il y a beaucoup de chance que ce soit lui qui va vous faire rater votre investissement. Donc, on ne rentre pas. Et puis, elle se combine, c'est une méthode qui se combine très bien avec les éléments de l'analyse technique classique, l'analyse chartiste, par exemple, les supports, les résistances, les canaux ou autres modes de traitement de l'information comme Fibonacci. Ce que j'explique dans mes formations, en particulier, c'est ma méthode de travail. Ma méthode de travail, elle est basée, avant tout, sur Ishimoku. C'est-à-dire que si tous les éléments d'Ishimoku ne sont pas au vert, si tous les signaux, tous les éléments ne sont pas au vert, quoi qu'il arrive, quoi que me... et c'est ce que j'appelle la méthode des convergences, qui est le fait de dire lorsque plusieurs éléments ou plusieurs méthodes vont dans le même sens, à condition que les méthodes ne soient nées aucun point commun, vous augmentez votre probabilité de rentrer en position avec les meilleures chances de succès. Vous augmentez les chances de succès. C'est pour ça que moi, je travaille avec... en fait, avec trois éléments. Je travaille avec... en numéro un, Ishimoku, en numéro deux, la volatilité avec les bandes de Bollinger et les bandes de Kettner, et puis, avec les retracements et extensions de Fibonacci. Et lorsque, avec Ishimoku, je retrouve, par exemple, des objectifs qui sont communs à plusieurs méthodes, là, je suis vraiment, vraiment sur le coup. Alors, on va rentrer un petit peu et rapidement dans les fondements de la méthode. Alors, déjà, le terme complet, c'est Ishimoku Kippo-yo. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup d'œil, on voit d'un seul coup d'œil sur une courbe ou un graphique, on voit les équilibres du marché. Le dispositif est formé de cinq courbes correspondant à des niveaux d'équilibre court, moyen et long terme. Un graphique Ishimoku permet donc de déterminer d'un seul coup d'œil les zones d'équilibre présentes, passées et futures du marché de l'actif. Si une zone d'équilibre est franchie, la tendance d'évolution des prix change et à ce moment-là, on revoit l'ensemble des éléments que l'on avait précédemment. Alors, je vais vous indiquer les cinq lignes. D'abord, la grande différence entre l'analyse technique classique et Ishimoku, c'est que l'analyse technique fonctionne essentiellement sur les extrêmes de marché, un support, une résistance, un canal et même lorsque vous avez un triangle dans lequel les prix vont de la borne haute à la borne basse du triangle. C'est toujours les éléments d'extrême du marché, les endroits où le marché s'est retourné. Ishimoku, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire, on va rechercher les zones d'équilibre du marché. Et la réalité, la pratique telle qu'on le voit, c'est lorsque le marché évolue, le marché a en permanence en filigrane dans l'œil les niveaux importants qui ont été les niveaux auxquels on a tourné dans le passé. C'est-à-dire quand le combat entre les acheteurs et les vendeurs et on ne sait pas très bien vers qui il va tourner, il va généralement tourner vers un retour sur les zones d'équilibre. Donc c'est une approche qui moi me convient énormément parce que c'est elle qui est la plus proche de la réalité du marché et c'est la plus proche de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire à savoir quel est le niveau actuel, c'est ce que font les analystes dans les banques et les fonds d'investissement, à savoir quelle est la valeur la plus probable du cours d'une action et lorsque l'ensemble de ces acteurs fait des opérations d'achat ou de vente, on arrive à déterminer le cours actuel de l'action et puis ces cours très souvent ils tournent autour de zones d'équilibre, on a des zones d'équilibre court terme, on a des zones d'équilibre moyen terme et on a des zones d'équilibre long terme et c'est en travaillant avec ces différentes zones et avec ces univers de temps que pouvoir avoir une lecture et avoir des éléments de décision quant au fait de rentrer ou de ne pas rentrer en position. Alors, ces cinq lignes sont la première s'appelle la Tenkan qui est la ligne d'équilibre du marché à court terme qui est calculée sur neuf périodes. Je vous montrerai très rapidement. La Kijun, c'est la même chose. C'est l'équilibre du marché sur un moyen terme, c'est-à-dire 26 périodes. Dans le premier cas, en fait, neuf périodes, c'est en gros une semaine et demie de bourse et au niveau de la Kijun, 26 périodes, c'est un peu plus de cinq semaines de bourse. La troisième ligne qui s'appelle la SSA qui suit le point moyen entre Tenkan et Kijun. La SSB, c'est la même chose que la Tenkan et la Kijun, mais par contre sur le long terme. C'est elle qui va donner l'équilibre du marché sur le long terme. Elle est calculée sur 52 périodes. Si on est là aussi toujours avec une vision quotidienne, 52 périodes, c'est à peu près deux mois et demi de bourse. Si on travaille avec une lecture hebdomadaire, la Kijun, ça va être le point d'équilibre sur un semestre et la SSB, ça va être le point d'équilibre en arrière sur une année. Et puis, la dernière ligne s'appelle la Logging Span qui est la valeur des prix en clôture retardée de 26 périodes. C'est en quelque sorte la ligne qui nous donne la mémoire du marché. On compare très souvent quels étaient les prix il y a 26 périodes avec les prix actuels. Vers le haut ou vers le bas. Et l'espace entre la SSA et la SSB s'appelle le nuage. c'est la zone de neutralité. Rapidement, je vais vous montrer un calcul par exemple de la Tenkan. J'ai fait des images et j'ai un calcul qui est simple. Vous voyez ici, j'ai 9 périodes entre la 1 et la 9. Donc, j'ai une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six bougies, sept bougies, huit bougies, neuf bougies. Donc là, c'est un système simple. Le plus bas de la période de neuf bougies, en la circonstance, c'est la dernière. Le plus haut, c'est la première. Et puis, j'ai mis avec des retracements de Fibonacci pour vous montrer que le point médian, ce n'est pas la moyenne des cours, c'est le point médian entre le plus haut et le plus bas sur neuf périodes. Et vous voyez, le point médian, il est là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons qu'on avance d'une bougie. On avance entre celle-ci et celle-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Le nouveau plus haut, c'est toujours celle-ci. Et le nouveau plus bas, c'est à nouveau, c'est celle-là. Donc, le plus haut descend, le plus bas, il descend. Et donc, si je venais ici, ma thème calme, elle descend. Donc voilà, c'est très simple. Il faut garder dans l'esprit que la tenkane pour un jeu de neuf périodes, la kijun pour un jeu de 26 périodes, c'est le point médian. C'est aussi le fait de se dire, dans les jours qui suivent, si je suis en dessous de la tenkane, ça veut dire que je suis dans la zone plutôt négative. Si je suis au-dessus, comme ici, d'une période de neuf bougies, ça veut dire que je suis plutôt orienté à la hausse. Donc, ça nous donne déjà des directions de marché et des sentiments de la position dans laquelle on se trouve par rapport à une période précédente donnée. Court terme, neuf périodes. Long terme, 52 périodes. On compare la tenkane ou la kijun ou la ssb avec la moyenne mobile neuf périodes, la moyenne mobile 26 périodes ou la moyenne mobile 52 périodes. Je vous ai tracé là en bistre la tenkane et en bleu la moyenne mobile à neuf périodes. Alors, on voit qu'elle monte chacune avec des rythmes qui sont différents. La moyenne mobile, elle, elle n'a aucun coût. Elle est, comment dire, soft, elle intègre, c'est un intégrateur un petit peu des cours sur neuf périodes. La tenkane, elle, elle ne fait pas ça du tout. Elle marque des points d'arrêt. Elle a des périodes de montée, des périodes de stabilité et puis, des périodes de descente et des périodes de stabilité. Ce qui nous intéresse en la circonstance, c'est de savoir à quel moment le marché va arrêter ici sa progression et si le marché arrête sa progression, la tenkane va arrêter de monter et vous voyez ici que la tenkane se met à plat à partir du moment où de la bougie on ne monte plus et puis, on a comme très souvent un retour vers la médiane et un retour vers la tenkane. Ce qui nous intéresse, que ce soit avec la tenkane, la kijun ou la ssb, donc les trois éléments d'équilibre court, moyen, long terme, c'est majoritairement les zones de plat. Les zones de plat veulent dire une interruption provisoire, plus ou moins provisoire de la tendance et en quelque sorte, on peut imaginer que, quand vous regardez ici, la tenkane, c'est en quelque sorte une zone de support parce que si jamais on venait à la casser et la casser de manière importante, ça voudrait dire que notre mouvement est en train de soit prendre du plomb dans l'aile, soit carrément de s'arrêter. Regardez ici, on a une partie plane, une petite partie plane et puis tout d'un coup, une bougie, une grosse bougie rouge, on passe en dessous et vous voyez qu'on a beaucoup de mal à revenir et puis finalement, l'actif se revient en tendance baissière. Donc voilà ce que l'on va chercher, ce sont justement ces zones d'équilibre. Lorsqu'on aura cassé une zone d'équilibre à court terme ici, ça voudra dire que notre tendance court terme sera, commencera à être plus qu'affaiblie et la tendance court terme risquera même de s'inverser. C'est pour ça que c'est à la fois une zone de support, c'est une zone d'équilibre et que l'on va en permanence regarder. Ce qui intéressera un analyste technique, c'est de savoir qu'ici, on a une résistance. Ce qui intéresse un analyste et un investisseur Ishimoku, c'est que la Tenkan s'est mise à plat, que c'est un support, que si on vient la casser, il y aura quelque chose de dégradé dans la tendance à court terme. De la même manière, si je me mets en moyen terme avec la ligne qui s'appelle la Kijun, si on vient la casser, ça veut dire que le mouvement à moyen terme est en train de s'affaiblir. Et si, qui plus est, on passe en dessous de la zone d'équilibre long terme, 50 de période, c'est que le mouvement est en très mauvaise posture. Par contre, si on est en dessous et qu'on vient franchir vers le haut, là, l'horizon s'éclaircit et on voit le soleil. Donc, vous voyez la façon dont on travaille avec Ishimoku, on cherche en permanence les zones d'équilibre. Et vous voyez, ne serait-ce que par ce graphique, qu'on a une phase impulsive ici dans le mouvement et puis après, on a très fréquemment des retours un peu vers la moyenne. Et la Tenkan est une zone d'harmonie à court terme. Lorsque l'on a un mouvement dans lequel la Tenkan et les prix sont en harmonie comme ici, ou en harmonie ici également, on voit qu'on a un très bon accompagnement entre les prix et la Tenkan. Je vous montrerai tout à l'heure à quel point un graphique Ishimoku est tellement clair, mais tellement clair. La même chose, on ne va pas s'arrêter avec la Kijun. Donc, on est sur une vision 26 périodes. Alors, comme on est entre le plus haut et le plus bas sur un nombre de périodes plus important, vous voyez que l'on a des plats qui sont beaucoup plus importants que sur la Tenkan. Et quand on verra tout à l'heure, avec la SSB sur 52 périodes, on a généralement de très grands plats et ça, c'est une information qui est hyper importante parce que ça nous donne la zone d'équilibre du marché sur le long terme. Alors, voilà un système complet. Alors, je vais donner les points importants pour ceux qui ne connaissent pas du tout Ishimoku. Les points importants sont les suivants. Le premier, si les prix sont au-dessus du nuage, la tendance est haussière. Et oui, puisqu'on est au-dessus d'un niveau d'équilibre long terme et la SSA qui est l'intermédiaire entre Kijun et Tenkan, c'est-à-dire qu'on est à la fois au-dessus d'une zone d'équilibre court terme et une zone d'équilibre long terme. Donc, le marché, il est haussier. Quand on est au-dessous, c'est exactement la même chose. On est au-dessous d'une zone d'équilibre long terme et au-dessous d'une zone d'équilibre court-moyen terme. Ça veut dire que la tendance est baissière. Et vous voyez à quel point cette lecture est hyper claire. Vous voyez, la tendance est baissière, on la voit bien, elle se développe proprement. Et on voit également que dans le cadre d'une tendance baissière, on voit que notre Kijun joue le rôle de résistance dynamique d'une manière d'une manière tout à fait propre. Et chaque test, chaque échec des cours à venir refranchir la Kijun, c'est autant de points d'entrée short possibles à nouveau. Et c'est une occasion qu'on est dans une tendance de pouvoir renforcer ses positions. Tout échec sur la Kijun est synonyme de renforcement de position. Ensuite, vous voyez également ce que j'expliquais tout à l'heure, ce phénomène d'harmonie entre la Telcan et les prix. Vous voyez à quel point l'évolution se développe d'une manière extrêmement propre. Quelle sécurité pour l'investisseur de voir cette harmonie ? Après, évidemment, lorsque l'on a une impulsion, on a assez fréquemment un retour vers la zone d'équilibre, la ligne d'équilibre pour terme. Et puis, quand on est en zone d'équilibre comme cela, il y a peut-être des acheteurs qui peuvent penser que la tendance est terminée. Et c'est pour ça que l'on a très fréquemment des tests de la Kijun. Et lorsque le mouvement est encore fort, le mouvement baissier est encore fort, eh bien, tout simplement, on va repartir vers le bas. Donc, pour moi, c'est une lecture qui est tout à fait claire. Et regardez quand vous êtes en position au début, regardez avec quelle facilité vous pouvez gérer votre position, avec quelle facilité vous pouvez reprendre, renforcer votre position et avec, alors ici, donc, à un moment donné, on franchit et vous voyez que le nuage, là également, y fait résistance. C'est-à-dire qu'on a réussi à franchir une zone d'équilibre moyen terme, mais par contre, la zone d'équilibre long terme qui est la SSB et le nuage, on ne les franchit pas et le mouvement, lui, y continue à repartir. Alors, bien sûr, dans une tendance, on a des consolidations et on a des moyens de gestion de la tendance, mais reconnaissez que dans tout ce schéma de descente, on a véritablement une facilité extraordinaire pour gérer sa position. Et, je ne vous ai pas sorti exprès cet exemple, c'est que on a, et il faut que vous le photographiez, parce qu'en permanence, on a des situations comme celle-là, tout comme avec une tendance haussière, regardent le développement, on a, tout d'un coup, on part très fort avec une très forte impulsion et là, on arrive à une situation de surachat, donc on a perdu l'harmonie avec la Tenkan, on vient rechercher la Tenkan, on repart, on vient la rechercher à nouveau, c'est-à-dire chaque fois que l'on est un petit peu en situation de surachat, on vient d'abord chercher la Tenkan, et lorsque la tendance commence un tout petit peu à marquer des signes de fatigue, on vient rechercher le deuxième stade, le stade moyen terme qui est la Kijun. Regardez, c'est presque, je suis toujours émerveillé, même après plus de dix ans, de voir à quel point les cours, très souvent, s'arrêtent pile poil sur les lignes, sur les lignes Ishimoku. Olivier me demande sur quelle unité de temps on est. ça n'a aucune importance, Olivier, ça marche sur toutes les unités de temps, ça n'a aucune importance. Je ne sais pas, en plus, là, je crois, c'était sûrement du daily, là, c'est sûrement des bougies quotidiennes. Regardez avec quelle précision on est allé chercher pile poil la Kijun, et puis on repart. Regardez ici à quel point on a clôturé exactement, on a, pardon, on a ouvert sur la Kijun, les vendeurs ont essayé de casser, et puis on a testé la Tenkan, et après, on a refranchi la Tenkan. Donc, il y a eu des consolidations qui sont tout à fait naturelles, mais vous voyez que le dispositif et avec ses différentes, comment dire, défenses, la défense court terme, la deuxième ligne derrière, la défense moyen terme, et puis comme on l'a vu tout à l'heure, quand la deuxième ligne de défense lâche, on a encore la troisième ligne, et la troisième ligne que vous voyez ici, elle, eh bien, elle résiste. Ça montre à quel point c'est facile de piloter avec Ishiboku. Avant de passer quelques minutes sur la plateforme de Wall Data, je vais vous parler, et pour pouvoir vous parler de la plateforme, je vais vous parler d'un élément qui est, que j'utilise en permanence. Alors, évidemment, avec l'habitude, là aussi, je regarde ces éléments d'un seul coup d'œil, je, mais, ça va, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, à la fois, des éléments qui vous permettent d'analyser le marché dans l'unité de temps dans lequel vous vous trouvez et qui vous permet également de vous donner des signaux et vous permet également de suivre vos positions. Donc, il y a sur ce dispositif trois fonctions principales. l'analyse technique de la valeur, vous verrez, la détection de signaux et le suivi de position. Alors, les objectifs, donc, c'est le phénomène de ces market analyseurs, c'est une aide que moi, je considère comme indispensable pour analyser la valeur dans les différentes unités de temps. C'est une aide que je considère indispensable pour prendre ces décisions d'entrer et de sortir de position. Et puis, c'est gagner beaucoup, beaucoup de temps et on va faire, on va le schématiser sur quelques marchés en passant directement sur la plateforme si je ne fais pas de bêtises. Voilà. Alors, la plateforme se présente de cette manière-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but du jour. Vous avez, et je vous les décrirai, une zone sur laquelle vous avez l'analyse de la valeur et une deuxième zone sur laquelle vous avez les signaux. Alors, on va en regarder quelques-uns et on va en regarder et mon objectif c'est de vous montrer un, la pertinence de l'analyse, la pertinence des signaux, mais un signal, ça reste un signal. Ce n'est pas la machine qui va vous déterminer ou vous dire si vous avez une résistance juste au-dessus, elle va vous donner un, comme on dit, un signal d'achat ou un signal de vente. On va faire quelques, on va regarder quelques cas ou faire quelques expériences. Il y a, heureusement, le travail de l'investisseur qui va, lui, déterminer où sont ces niveaux de support, les compléter. Ishimoku donne un certain nombre de supports et de résistances et comme je vous ai expliqué, moi, je travaille à la fois avec la méthode Ishimoku et avec l'analyse technique classique. Et donc, je trace mes supports techniques, mes supports Ishimoku et lorsque, et c'est ce que je recherche, les supports et les résistances techniques et les supports et résistances Ishimoku sont au même niveau, alors là, c'est véritablement une grande sécurité. Et c'est pour ça que je m'arrête essentiellement à l'analyse et à l'étude des signaux forts et l'analyse des contingences entre les différentes méthodes. Mais si, comme je l'ai indiqué, Ishimoku me dit qu'il y a quelque chose de bizarre, de pas clair, de pas sûr, c'est très simple, je passe à autre chose. Et c'est très simple de passer à autre chose parce que la vitesse d'analyse de la à une vitesse considérable. On va le faire sur le S&P 500. Alors, la difficulté un peu que l'on a et que vous voyez si vous si vous investissez en ce moment, c'est que les marchés sont un petit peu topiches en ce moment. Ils progressent, mais c'est une progression topiche et surtout, on n'a pas beaucoup de volatilité. Donc, on va regarder le S&P 500, c'est-à-dire qu'on va analyser 483 valeurs. Donc, je lance l'analyse et puis, on va attendre donc que alors là, je travaille mon analyse, je la fais sur 4 heures et 6 mois et je cherche ma détection de signaux sur 4 heures et 6 mois également. Alors, pourquoi je travaille de cette manière-là ? J'ai en fait deux approches. j'ai une approche action qui est une approche qui est plutôt, je vais qualifier de moyen long terme, donc, qui est de travailler avec des graphiques plutôt jours et hebdomadaires. Par contre, lorsqu'un mouvement se met en place, je ne vais pas forcément attendre pour m'intéresser à la valeur que la bougie quotidienne me donne l'information. ça a dû vous arriver je pense à tous parce que moi j'aime bien travailler sur des bougies clôturées. En travaillant de cette manière-là, ça vous est certainement arrivé à moi combien de fois de m'apercevoir que en clôture, le train il est passé parce que tout simplement je n'ai pas un bon ratio rendement-risque et puis heureusement dans notre sens que j'attends la clôture parce que ça arrive fréquemment et bien en fin de journée les cours se replient et tout simplement le signal qui avait été donné dans la journée il est invalidé à la fin de la journée. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux travailler pour ma détection sur des signaux de court terme, plus court terme pour des actions donc pour quotidien. Donc là, vous avez, on ne va pas rentrer dans le détail, donc vous avez, lorsque vous posez votre souris sur le schéma de l'actif comme cela, s'affiche en dessous l'analyse technique de l'action avec, puisqu'ici on est vert, on est haussier, avec les niveaux de support qui sont indiqués pour, dans l'unité de temps dans lequel on analyse, donc les niveaux de support et l'analyse technique vous est indiquée. Et puis, vous avez ici une détection de signal et quand vous posez votre bougie, eh bien, elle vous explique quelles sont les raisons pour lesquelles le système a détecté un certain, un signal en la circonstance haussier et avec un niveau de force. Alors, vous avez un, deux, trois. Alors, à titre comme ça, moi, je ne m'embarrasse pas, je travaille uniquement sur les signaux de force trois. Un signal de force deux, ça veut dire que tous les éléments ne sont pas réunis pour rentrer en position. C'est-à-dire qu'il y a encore un ou deux éléments qui manquent pour pouvoir véritablement avoir tous les signaux au vert. Donc, le fait de regarder un signal de force deux va me dire tiens, pour cet actif, voilà, il manque ceci, il manque cela. Donc, je vais le mettre quelque part en réserve ou en alerte. On va regarder celui-là. Donc, là, c'est Xerox. Alors, là, je suis, je vais d'abord revenir en quatre heures. Donc, là, j'ai un signal. Alors, ça, c'est une des stratégies qui est, et c'est souvent un signal, le franchissement du nuage. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, quand je suis au-dessus du nuage, je suis en tendance haussière. Vous voyez que je suis rentré dans le nuage et je suis ressorti. Ressortir, là, sur ma dernière bougie. Ça veut dire dans une tendance haussière. Donc, ça, ça m'intéresse, l'âge, un achat. Par contre, il y a des éléments qui mincent encore. Alors, vous allez m'écouter tel quel, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, j'ai ma ligne de mémoire du marché qui est au même niveau que, eh bien, il y a 26 périodes. Donc, pendant 26 périodes, on n'a pas progressé. Et puis, ma ligne, elle est en ce moment dans ma zone d'incertitude, ma zone de neutralité. Donc, pour l'instant, eh bien, j'ai un élément important qui me manque pour pouvoir rentrer. C'est le fait que cette ligne-là, ma ligne de mémoire, puisse sortir, puisse être libre dans l'espace. Il faut qu'elle soit libre. Donc, de toute façon, tant qu'en bougie de clôture, je n'ai pas franchi ce niveau-là, il est hors de question pour moi de rentrer en position. Après, eh bien, je vais regarder quels sont mes objectifs. Donc, pour regarder mes objectifs, bien sûr, je vais passer dans l'unité de temps supérieure pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je ne vois pas en H4 et qui risque de coincer. Qu'est-ce qui se passe ici ? Visiblement, vous voyez que j'ai une zone de résistance ici et puis une résistance ici. Je ne vais pas aller en weekly ou alors prendre un historique plus important, ce n'est pas la peine. Donc, quand je regarde cette situation, ce que je peux voir en quotidien, c'est que ma bougie actuelle, elle est juste au-dessus de ma key-dune, ce qui est un élément positif. Par contre, par contre ou pas, si je me trouvais dans la situation positive de rentrer en position, eh bien, mon objectif, ce serait la zone 23,77, 23,24,01. Et puis, eh bien, bon stop, lui, en vision daily, eh bien, il serait en dessous de ce niveau à 22,15. Donc, vous voyez, en faisant ça, j'ai à la fois mon niveau d'entrée, je n'ai pas la confirmation encore ici, il faut que je dépasse ce niveau qui doit être très proche de celui en 4 heures. Donc, si les éléments en 4 heures sortent favorables et si mes éléments en quotidien sortent favorables, je sais quel est mon point d'entrée, je sais quels sont mes objectifs de cours et je sais le niveau où je mets le stop. Après, c'est à moi de décider si dans ma façon de travailler, eh bien, j'ai un ratio rendement-risque qui me convient. Ça, c'est personnel. Il y a autant de personnes ou autant d'auditeurs ce soir ensemble qui, eux, certains vont vous dire « Moi, de toute façon, si j'ai un ratio rendement-risque de 1,5, ça me convient. » d'autres vont vous dire « Voilà, moi, pas du tout, c'est 2 ou 2,5. » Donc, ça, c'est personnel. Et donc, vous avez d'un seul coup d'œil la situation de l'actif, les éléments qui vous restent encore à déterminer ou à obtenir de manière à ce que le système fonctionne. Alors, je ne sais pas si à cette heure-ci sur le S&P, j'aurais… Oui, j'ai des… Alors, vous voyez, j'ai 480 valeurs et j'ai deux écrans en fait où j'ai des signaux. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10. Donc, en fait, sur 483 valeurs, il y en a 21 qui présentent des signaux d'investissement. Donc, au lieu d'aller regarder 483 valeurs, je n'en ai que 21 à regarder. Et si je pars du principe que je ne m'intéresse qu'aux signaux de force 3, ce qui est mon cas, parce que tant qu'à faire, si j'ai envie d'investir, c'est tout de suite. Et puis, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 actifs à regarder pour faire tout le tour de mon marché au niveau du S&P. Alors, on va regarder Ecolab. Donc là, je suis en 4 heures. Et je suis en 4 heures. Je vais en 4 heures. Qu'est-ce qu'il… Donc, lui, ah oui, je suis baissier. Vous voyez, on est sorti du nuage par le bas. Donc, on est en zone baissière. Ma ligne de mémoire de marché me dit que le prix actuel est inférieur au prix d'il y a 26 périodes. Donc, ça me confirme dans le fait que l'on soit avec une vision baissière. et par contre, qu'est-ce que j'ai comme objectif ? J'ai… Alors, bon, c'est ce niveau-là qui est un plat de nuages. Mon premier niveau, il est là. Bon, c'est évidemment pas terrible comme ratio rendement-risque parce que mon stop, mon stop, il est là. Alors, Frédéric me demande « Pouvez-vous expliquer comment vous positionnez le stop ? » Alors, moi, je n'aime pas, c'est un des éléments qui est une limite pour moi au niveau d'Ishimoku. Les puristes d'Ishimoku disent « On place le stop au-dessus de la Kijun. » Quand vous voyez les mèches qui se trouvent ici, les mèches qui se trouvent ici, quelqu'un qui a ouvert une position baissière et qui a placé son stop sur la Kijun à ce moment-là, eh bien, il se fait sortir. Moi, je préfère, et ça, c'est vraiment une longue expérience, je préfère le stop qui correspond à la théorie de l'eau. Vous voyez qu'à court terme, j'ai une tendance baissière à court terme. Actuellement, j'ai un premier plus haut, un deuxième plus haut, plus bas que le précédent, un premier plus bas ici et un deuxième plus bas dès qu'on a cassé le niveau qui est plus bas que le précédent. Donc, moi, cette tendance de court terme sera invalidée lorsque l'on aura refranchi ce niveau-là. Et moi, mon stock, je le mets ici. Parce qu'on peut très bien revenir jusqu'à ce niveau-là, on peut revenir tester la Kijun avec une belle mèche comme ça a été le cas ici et puis finalement, vous vous faites sortir bêtement sur une mèche. Et si personne d'entre vous ne s'est jamais fait sortir sur une mèche, je serais extrêmement étonné. Et en se disant, zut, j'ai pas de chance, je me suis pris une mèche, je me suis fait sortir pour deux pips, trois pips, deux pips, deux points, trois points, quatre points. Donc, moi, je préfère avoir des stops un tout petit peu large et surtout avoir un niveau qui est véritablement le niveau d'invalidation de la tendance dans laquelle je travaille. Ce que je vous expliquais au début, moi, je travaille énormément le phénomène de la tendance. Le deuxième, donc, ici, je ne peux pas acheter parce que mon objectif, il est trop près et mon stock, par ailleurs, est trop loin. Alors là, j'ai un autre actif, là, de la même manière. Donc, c'est vraiment un trois étoiles, je sors du nuage, je sors de la zone des prix, donc tout va bien. Je vais regarder ce qui se passe en déli, qu'il n'y ait pas un attrape, qu'on ne soit pas attrapé. Alors, vous voyez ici, il y a eu un énorme gap, énorme, énorme. Il y a dû se passer quelque chose de pas terrible au niveau de l'action en question. Je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est clair que mon objectif, il est là. Donc, voilà, mon stop, on l'a vu, il est au-dessus de ce niveau et mon objectif, il est là. Après, je décide si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas de rentrer de cette manière-là. j'ai Marriott International. Donc là, en 4 heures, Marriott me donne un signal de vente. Oui, alors le signal de vente, il est du fait que je sois en dessous, non, pardon. Est-ce que c'est un truc qui n'allait pas ? Il faut que je revienne en 4 heures. Le signal de vente, il provient du fait qu'ici, tout simplement, je suis passé sous le nuage, que ma lagging span, donc ma mémoire de marché est passée sous les prix. Par contre, ma mémoire de marché n'a pas cassé sa propre pique jaune et les prix non plus. Ce qui veut dire qu'il faut que je casse ce gros, gros, gros niveau que je l'ai mis plus ou moins proprement qui est un niveau, vous voyez, qui est à la fois, vous voyez cette ligne, qui est à la fois un plat de SSB très long. C'est un équilibre de marché long terme, un équilibre de marché court terme qui se retrouve au même niveau. Donc, si je veux, c'est un niveau d'équilibre. Donc, il faut que les vendeurs reprennent la main, c'est-à-dire que l'on passe en dessous de ce niveau pour avoir la confirmation que le camp de ceux qui pensent que ce niveau-là de 128, ce niveau d'équilibre très important, 128, eh bien, il est trop élevé. Et à ce moment-là, lorsque j'aurai cassé ce niveau, mon objectif sera à cette zone qui est à la fois une zone de support en analyse technique classique et puis, pour les Ishimokuistes, un plat de SSB ancien qui était donc un niveau d'équilibre d'il n'y a pas si longtemps. Donc, en fait, et vous voyez, en plus, ce petit plat-là, après l'avoir franchi, les cours n'ont jamais réussi à aller en dessous. Regardez ici cette précision sur l'arrêt au niveau du plat. Ici, c'est presque également de la grande précision et justement, le fait d'avoir été excessif a fait que les cours ont remonté. Regardez ici, le plus bas de cette bougie, c'est juste dessus. Donc, vous avez, dans des conditions comme celle-là, quand vous respectez l'ensemble des règles telles quelles, il faut que je casse ce niveau important est mon premier objectif. Après, quand j'aurai atteint ce niveau-là, je verrai, est-ce que je reste encore en position ? Après, c'est du trading, c'est de la technique de trading, mais je rentre en position avec un objectif clair, avec un stop que je peux mettre soit au-dessus de ce niveau, soit au-dessus de celui-là. Au choix, le prudent sera, l'invalidation se fera à ce niveau-là, mais le fait d'avoir mon plat de nuages ici, qui est important, le fait d'avoir une mèche ici, il est tout à fait accessible de mettre le stop juste au-dessus. Ça veut dire que les vendeurs, en ce moment, ne vont pas chercher un niveau, pardon, les acheteurs ne vont pas chercher ce niveau. Hier, ou la bougie, il y a 4 heures, les vendeurs, ici, ont repris la main. Donc, c'est très récent. Donc, je peux tolérer de mettre mon stop à ce niveau-là. Voilà, on a vu suffisamment d'éléments. Surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qui est important, c'est que vous avez 483 actifs sur lesquels vous avez une analyse technique complète, vous avez des signaux avec des niveaux qui sont 1, 2, 3, et puis, si vous fonctionnez comme le fond de regarder uniquement les 3 étoiles, les 3, oui, les signaux 3 étoiles, les éléments sont favorables. En fait, vous avez sur le S&P, sur 483 valeurs, vous en avez 7 à regarder si votre ratio rendement risque est bien prise des pièges et à ce moment-là, vous pouvez travailler très très vite. Vous voyez en une heure de temps le nombre de marchés que vous pouvez analyser, c'est considérable. C'est un outil alors que moi, j'utilise pour mon trading propre, bien entendu, ce market analyzer, c'est mon outil préféré. Moi, j'ai une configuration un peu différente où j'ai les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner, comme je vous avais expliqué, je mets également les éléments de Fibonacci, mais la base, c'est Ishimoku ou si Ishimoku, même si les autres éléments me disent qu'ici, c'est bien pour vendre, jamais je vends tant que je n'ai pas cassé le niveau de 128. Ça, c'est certain. Donc, vous voyez à quelle vitesse et lorsque pour mes clients, je cherche des configurations intéressantes où je fais des recommandations, vous voyez la vitesse à laquelle je travaille, c'est un outil absolument extraordinaire. Moi, je suis obligé, malheureusement, pour mes activités de travailler avec quatre plateformes, mais celle sur laquelle je prépare mon travail pour l'ensemble de mes clients, c'est la plateforme Wall Data et c'est avec le logiciel Ishimoku Pro et l'analyse Ishimoku. Voilà, si vous avez des questions encore à me poser, allez-y ou sinon, je vais passer la parole à Johanna. De toute façon, si pendant que Johanna vous parle, il y a des questions sur le chat, je demanderai à Johanna à la fin de me repasser la parole et je répondrai à vos questions. Johanna, est-ce que vous êtes toujours là ? Toujours, je vous écoute très attentivement. Eh bien, maintenant, vous n'écoutez plus, vous parlez. Ok, c'est à moi de jouer alors. J'espère que cette présentation vous a plu, vous a appris des choses. Daniel Cohen de Lara vous a montré et démontré ce soir que la méthode Ishimoku qui est sa base de travail est vraiment une méthode très pertinente et surtout très performante sur les marchés boursiers. Donc, Walldata a décidé de vous proposer une solution clé en main pour vous permettre de tirer un maximum de profit avec la méthode Ishimoku. Donc, ce que l'on vous propose, c'est un package que vous retrouvez sur la boutique du site internet Walldata, donc www.walldata.fr donc la licence Wallmaster XE qui est une licence qui vous appartient, dont vous êtes propriétaire, qui s'installe sur votre ordinateur ou sur vos ordinateurs, vous pouvez l'installer jusqu'à trois postes. Le logiciel Wallmaster XE va réunir tous les outils dont vous avez besoin pour prendre vos décisions sur les marchés, donc tous les outils d'analyse technique, mais aussi toutes les méthodes prêtes à l'emploi, les abonnements, les services d'assistance, les flux et les services. Donc, c'est vraiment déjà avec le Wallmaster XE une offre complète que vous propose Walldata. En plus de cela, en plus de la licence Wallmaster XE version haut de gamme en trader, vous avez une offre où Walldata vous donne la méthode ATXpert Ishimoku Pro que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, je vais mettre directement sur la boutique, ce sera peut-être plus clair. Donc, la méthode ATXpert Voilà, c'est ça. C'est plus simple. Donc, je vous disais, la licence Wallmaster Trader, donc c'est la version haut de gamme de Walldata, donc vous avez tous les outils nécessaires pour prendre vos décisions, tous les indicateurs techniques, des méthodes prêtes à l'emploi, l'assistance, le flux également sur abonnement et l'ensemble des services parce que Walldata met un point d'honneur à vous accompagner dans votre apprentissage et vous voyez également que la méthode Ishimoku Pro est offerte, donc vous aurez le même outil de travail que Daniel Cohen de Lara, comme il vous l'a présenté ce soir. Donc, la méthode ATXpert Ishimoku Pro vous permet de vous simplifier la lecture d'Ishimoku, de dégager les bons signaux du moment, ce qui vous permettra de ne plus passer à côté d'opportunités et de gagner un temps précieux. En plus de l'offre de la méthode Ishimoku, Walldata et Daniel Cohen de Lara ont décidé de vous offrir dans ce package la formation vidéo animée par Daniel Cohen de Lara lui-même, donc ça représente 9 heures de vidéo qui vous permettront vraiment d'apprendre, de comprendre toutes les clés de la méthode ce qui vous rendra encore plus performant. Donc là, vous avez vraiment en votre possession une solution complète qui allie outils, méthodes et formations. En alliant ces trois points, on est vraiment persuadé que ça va être la solution qui va vous permettre de vous améliorer sur les marchés boursiers et le tout pour 999 euros. Donc si on descend un petit peu sur le site, Daniel, puisque c'est vous qui avez la main. Vous voulez que je descende la page ? Un tout petit peu s'il vous plaît. Encore un petit peu. Voilà. Donc là, il vous suffit de cliquer sur En savoir plus dans l'offre trader. Donc là, vous aurez le Wallmaster Trader plus la méthode Ishimoku et pour profiter du pack, il vous restera au moment de passer la commande de taper le code promo Ishimoku 14. Donc I-C-H-I-M-O-K-U 14. Et là, vous aurez vraiment le pack complet. Vous recevrez par mail un lien de téléchargement pour le logiciel avec votre numéro de série, votre code d'accès, votre mot de passe, les 9 heures de formation et la méthode Ishimoku prête à l'emploi. Donc là, je pense vraiment que vous avez une solution complète. Donc si vous voulez suivre les traces de Daniel, Cohen de Lara, vous savez ce qu'il vous reste à faire et mettre en place ce superbe pack. Je vais me joindre à Daniel et puis à l'ensemble de l'équipe Walldata pour vous souhaiter une belle soirée. J'ai deux, trois petites questions qui me sont posées. Johanna, je vais répondre avant de saluer nos participants. Alors, c'est Pierre-Henri qui me demande quel est le meilleur ratio rendement-risque d'après vous ? Alors, je vais vous faire une réponse un tout petit peu de normand, mais elle va être quand même précisée et expliquée. Moi, je travaille généralement, si j'ai un standard, un standard, c'est plutôt un ratio rendement-risque de deux. Lorsque je travaille sur de l'action et avec une vision bien long terme. Lorsque je travaille sur du court terme, c'est-à-dire lorsque je détecte une impulsion au niveau du marché et lorsque je détecte que cette impulsion a un certain niveau de puissance. donc que la probabilité en un temps relativement court d'atteindre l'objectif augmente, je peux baisser mon ratio rendement-risque et quand je suis dans cette circonstance, c'est-à-dire vraiment une impulsion détectée, je peux descendre à un 6, un 7. Après, il y a un deuxième élément qui va dépendre de chacun, c'est un peu votre propre historique. si globalement vous avez 60 ou 70% de trades réussis, eh bien, vous pouvez baisser un tout petit peu, mais pas beaucoup. Moi, je n'aime pas quand on ne pas respecter des ratios rendement-risque suffisants, on peut partir très vite dans le mauvais sens. Mais si vous êtes très performant, vous pouvez lâcher un petit peu la bride, mais en dessous de 1,6, 1,7 et sur des impulsions, je ne touche pas. Et donc, la deuxième question de Pierre-Henri étant est-ce que en fonction du style de trading, je vous disais, si je fais du court terme, essentiellement, quand je parle court terme, c'est généralement sur du forex. Quand je fais du forex, là, on a vu que je détectais des impulsions sur les actions avec du 4 heures, quand je fais du forex, je détecte des impulsions sur du 1 heure. Et là, à ce moment-là, je suis dans un schéma qui est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide et beaucoup plus impulsif. Je n'ai pas le temps devant moi. Ou mon impulsion, elle va au bout, ou dès que je vois qu'elle faiblit, je ne pose pas de questions, je sors. voilà. Les points d'entrée, je crois que j'ai fait à peu près le tour du peu de questions. Merci, Daniel, du coup, pour toutes ces précisions, ces réponses aux questions. Vous êtes très généreux dans votre discours, toujours. Je vous remercie également pour cette animation parce que c'est un réel plus pour l'ensemble des investisseurs et traders, toujours avec la soif de découvrir des nouvelles méthodes et surtout cette méthode que vous connaissez si bien, que vous maîtrisez si bien et l'associer au logiciel OneMaster X-Trader à travers la méthode d'Ishimoku est un réel plus, vous l'avez souligné et je vous en remercie. Eh bien, il nous reste juste à saluer tous nos participants et en espérant, un, et c'est vraiment mon espoir, c'est que pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien, vous avez envie de découvrir, envie d'aller plus loin et pour ceux qui connaissaient un peu déjà, eh bien, d'aller beaucoup plus loin dans la méthode et d'en faire véritablement votre méthode de travail parce que vraiment, ma conviction, c'est celle qui donne vraiment les meilleurs résultats. Bonsoir à tous, bon appétit et bonne soirée. Merci Daniel et puis, si vous voulez retrouver WallData, vous pouvez retrouver cette offre sur le site internet www.walldata.fr dans la rubrique boutique. Vous pouvez également joindre nos équipes au 01 58 71 21 99 et n'oubliez pas de noter le code promo Ishimoku 14 I-C-H-I-M-O-K-U 14 au moment de passer la commande ou nous le dire par téléphone si vous préférez passer en direct avec l'équipe WallData pour bénéficier du logiciel Wallmaster XO de la méthode Ishimoku Pro et de la formation vidéo de 9 heures animée par Daniel Cohen-Delara que vous avez écouté et entendu ce soir. Je vous souhaite également une excellente soirée, bon appétit et puis surtout, prenez soin de vous. à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.